Allez on se retrouve pour le troisième boss de la première aile de la ligue des explorateurs, on est en mode héroïque, on prend un deck tempo mage un peu adapté, par rapport au premier boss on rajoute les frost nova et le doomsayer, parce que là dès le début il va vous popper des serviteurs énormes et très très gros, et qui vont vous faire très très mal, donc du coup le seul moyen de s'en sortir c'est de les freeze et de jouer le doomsayer, on sait qu'il aura rien pour le tuer, mis à part les serviteurs sur le plateau, donc si on arrive à le combo on est sûr de tout nettoyer, le seul souci c'est que c'est 2 plus 3, donc 5 coups de manin, il faut déjà les avoir en main au tour 5 et être encore en vie, ce qui n'est pas gagné. Jaina versus the collapsing temple You asked for it Donc on a de la chance, on a déjà France Nova et Doomseyer. J'ai eu le choix entre piocher une carte ou gagner un cristal de mana, je prends le cristal de mana puisque ça me permet de jouer Doomseyer et Frost Nova tout de suite. Ok, le rumeau est plus pire, je pense que le bâtiment s'est cassé la prochaine fois. Hey, c'est une belle statue, en tant que brûlant. Oh-oh, il ne ressemble pas à heureux. Je pense qu'il veut sa jambe ! Oh-oh, il ne ressemble pas à heureux. Oh-oh, il ne ressemble pas à heureux. Oh-oh, il ne ressemble pas à heureux. Oops. Oh-oh. Job done. You cannot be allowed to escape. The end is coming ! Donc là, on a le choix. Soit on ne fait rien, soit on arrive, on a un tour de moins à survivre. Par contre, il pop à un 7-7 War Golem. Je vais prendre le... Je vais prendre un raccourci. Oh-oh. Ca risque de faire mail. C'est presque là, je peux voir le soleil. On revoit un peu le deck, donc ça j'en ai pas utilité et à la rigueur je pense qu'on peut s'en passer. On peut s'en passer et aller chercher soit barrière de glace soit bloc de glace pour survivre au cas où. Là ce qui m'a sauvé c'est d'avoir le Doomsayer au moment où il fallait, c'est à dire dès le tour 4 entre guillemets puisque j'ai gagné un cristal de mana supplémentaire donc j'ai pu le jouer tout de suite. Doomsayer, Frost Nova et au tour 8 Blizzard, Doomsayer du coup tous ces gros serviteurs qu'il avait sur le plateau ont dégagé. Donc j'ai eu un peu de réussite de ce côté-là. une Bion Pioche mais à la rigueur Antonidas pareil, ça n'a pas été utile, c'est pas forcément utile. La torche perdue vous la gagnez en achetant la première aile. Donc c'est pas mal comme sort et je pense que c'est une carte qui aura sa place dans un deck Freezmash par exemple ou Tempo Mage puisque pour 3 points de mana vous faites 3 points de dégâts et ça vous rajoute une autre carte dans votre deck qui pour 3 de mana fait 6 points de dégâts. Donc à la rigueur ça peut prendre la place de Frostbolt je pense ou alors d'une boule de feu. C'était le dernier boss en mode héroïque de la première aile. On se retrouve la semaine prochaine pour les boss suivants. A bientôt !